Eh bien, nous allons parler de WOM, World of Math Marketing, c'est-à-dire le marketing du bouche à oreille. Qu'est-ce que c'est le marketing du bouche à oreille ? Eh bien, tout bêtement, c'est comme le bouche à oreille, mais avec un marketeur au milieu, un marketeur éthique. C'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo. J'ai répondu à l'appel de Thierry pour ce nouveau site qu'il vient de lancer sur ce sujet qui me tient à cœur. Et j'ai pensé tout de suite à ce sujet du World of Math Marketing parce que l'éthique qui est centrale, elle y est, comment dire, inscrite dans un manifeste que je vais vous décrire tout à l'heure. Elle y est centrale non pas seulement pour des raisons morales, mais surtout pour des raisons d'efficacité et de respect. Alors, l'éthique, on va y revenir parce que c'est brièvement passé sur les définitions d'icophilo.fr qui nous met ça de façon relativement claire. On peut, je dirais, dissocier ça en deux sens principaux. Pour simplifier, d'une part, un sens plutôt philosophique avec la philosophie de la morale et puis, de l'autre côté, un ensemble de principes et de règles de conduite propre à une profession, qu'on peut rapprocher de la déontologie, même s'il y a des nuances entre les deux mots. Mais bon, restons-en là. L'objectif ici n'est pas de faire un prêté philosophique sur ce qui n'est pas l'éthique, il est de mettre en exergue ce qui est bien et ce qui est mal d'un point de vue moral. S'entend, mais tout bêtement, ce qui est bon ou mauvais dans le cadre d'une profession, en l'occurrence, la profession du marketing, qui est la nôtre. Donc, il y a des règles à suivre. Il y a des règles à ne pas suivre. Et d'ailleurs, la plupart du temps, elles sont à suivre pour des raisons d'efficacité. Alors, pour les gens qui sont des ayatollahs de l'efficacité, il y en a aussi. Et je me fais régulièrement alpaguer là-dessus. Je serai, je cite, ouvrez les guillemets, une vierge effarouchée, fermez les guillemets. L'éthique, ça ne sert à rien. Oui, mais tout ça, ce sont des préoccupations, je cite en substance, qui n'ont pas d'intérêt parce que quand on fait du scraping, c'est-à-dire quand on gratte des adresses e-mails qu'on vole à droite, à gauche, c'est beaucoup plus efficace. Quand on envoie un million d'e-mails et puis qu'il y a 1% de gens qui répondent, eh bien, c'est très bien. Voilà, donc, je préfère préparer des éditeurs. L'éthique, ça n'est pas facile. C'est un chemin difficile. C'est un chemin un peu moralisateur aussi, donc, quelque part, il y a des gens qui le prennent mal, qui ont l'impression, justement, qu'on leur indique le bien et le mal, alors que non, on ne fait que indiquer le bon et le mauvais. Donc, préparez-vous à vous faire des ennemis. Et là, ça commence avec un bouquin que je vais vous recommander. Je vais le montrer ici à la caméra. Il s'appelle World of Math Marketing. Vous voyez, il y en a deux versions. Il y en a une version qui existe sous format libre, tout bêtement. Alors, elle existe en français et ça s'appelle le marketing du bouche à oreille, tout bêtement. Et ça a été écrit par Andy Sonovitz. On y reviendra dans une minute. C'est, donc, je dirais, le pape du marketing du bouche à oreille, Andy. Et c'est aussi le fondateur et le dirigeant de SocialMedia.org. Tiens, SocialMedia.org, l'association américaine des utilisateurs en entreprise des médias sociaux qui est biberonné à la logique du marketing du bouche à oreille et de l'éthique. Il ne se passe pas une session de SocialMedia.org où Andy Sonovitz ne vient pas en réexpliquant les règles de transparence qui peuvent se régler et s'expliquer de façon très, très simple. Je suis Yann, je travaille pour Visionary Marketing ou je travaille pour un client et je vais vous donner mon avis. Très simple. Très simple, mais peu suivi. Donc le marketing du bouche à oreille, pourquoi s'apesantir dessus ? Comme j'ai dit, c'est une voie qui est peut-être un petit peu plus difficile, tellement plus facile d'aller casser les pieds à tout le monde avec des publicités. Alors bon, il y a des bons publicités, heureusement, Dieu merci, et on les félicite ici. Ce sont souvent d'ailleurs des experts du marketing du bouche à oreille. Les bons, les mauvais, bon, c'est autre chose et Dieu sait qu'on en voit des mauvais. Et puis, il y a ceux qui cherchent d'autres voies qui ne sont pas forcément incompatibles avec la publicité, la publicité peut se mêler au bouche à oreille comme je viens de l'expliquer, mais qui essayent de trouver une autre voie et qui est basée sur des valeurs. Pour cela, il y a une vidéo qui est bien fichue et qui est réalisée par le World of Math Marketing Association. Alors la World of Math Marketing Association, justement, a été rachetée par l'American National Association of Advertisers, donc l'association, je dirais, l'équivalent de l'IAB américaine et donc ce qui prouve son importance. Mais bon, je vais me repencher sur cette vidéo qui date d'avant son rachat parce qu'elle est fondamentale et elle explique très très bien les fondements du marketing du bouche à oreille. Et ces fondements, ils sont très simples. Si on veut, c'est la prémisse, si on veut gagner des recommandations clients, des recommandations clients, c'est-à-dire des gens qui vont parler de vous positivement à d'autres, eh bien, il faut, si on veut, donc, les aider et les encourager, puisque le bouche à oreille, ça fonctionne tout seul. Le marketing du bouche à oreille, c'est la même chose avec un marketer au milieu. Eh bien, il faut respecter, selon le World of Math Marketing Association, cinq valeurs à respecter particulièrement, qui sont la crédibilité, en général, l'honnêteté, l'authenticité, donc, vous voyez, encore une fois, sans dire du mal, mais les fameuses publicités au travers desquelles on voit un peu comme au travers d'un papier journal, vous avez un acteur qui vient expliquer quelque chose et qui essaie de vous faire croire que c'est un consommateur. Vous voyez, ça, c'est pas honnête ni authentique. Un vrai consommateur, un vrai client, un vrai témoignage. D'ailleurs, il y a des bons publicitaires aussi qui ont utilisé ça et qui ont réussi à faire fonctionner ça de manière efficace. Donc, crédibilité, honnêteté, authenticité. Donc, ce que je fais est vrai et j'y crois. Je suis honnête. Deuxièmement, le respect. Le respect, deuxième valeur du marketing du bouche à oreille, au travers de la transparence c'est de la confiance. Et pour avoir confiance, eh bien, il faut bien entendu s'interdire tout un tas de règles qui sont malheureusement monnaie courante dans nos métiers du marketing. De l'infiltration, on appelle ça l'astrosurfing, par exemple, sur Internet. Vous savez, ces gens qui vont sur les médias sociaux en faisant croire qu'ils sont des consommateurs, des clients, et qui mettent une revue positive sur leurs produits, bien entendu, c'est non éthique, c'est pire que cela. C'est illégal. En France également, en France même depuis plus longtemps qu'aux États-Unis, la seule différence, c'est qu'aux États-Unis, c'est répréhensible également, c'est-à-dire qu'on est condamné pour cela. En France, non, parce qu'il y a un certain laxisme sur cette chose-là qui est considéré comme un peu superfétatoire. Sociabilité, l'écoute, la participation, la réponse et la prise en compte des demandes, ça a l'air complètement idiot. On parle de sociabilité, on parle de médias sociaux, mais les médias sociaux sont-ils sociables ? C'est simple, tous les ans, je demande à mes élèves d'étudier à peu près une cinquantaine de marques, quand même, cinquantaine de marques anglaises. Pourquoi anglaises ? Parce qu'ils ne les connaissent pas, complètement. Ça les oblige à réfléchir et à se poser des questions sur qui elles sont, quelles sont leurs valeurs et de découvrir par eux-mêmes ce qu'elles font et ce qu'elles ne font pas. Premier étonnement, sur ces cinquante marques, je dirais si on en nommait une ou deux qui sont toujours les mêmes, un peu Sainsbury's, mettons, et puis GiveGaff, par exemple, la quasi-totalité de toutes les autres marques ne répondent jamais aux commentaires. Ils font de la pub, ils font des pages sur Facebook, ils essayent de créer un bouche-à-oreille en devenant des marketeurs de bouche-à-oreille mais ils ne respectent pas ces valeurs, ils ne sont pas crédibles, ils ne sont pas respectueux, ils ne sont pas sociables, ils n'écoutent pas ce que les gens disent, ils s'en moquent. Pire, j'ai vu chez un e-commerçant français, celui-là, on n'est pas mieux que les autres, payer des... Après avoir payé des pubs, après avoir payé des followers, après avoir payé des agences pour gérer les pages, eh bien on a payé d'autres agences pour supprimer les commentaires négatifs parce que c'était beaucoup plus facile de supprimer les commentaires négatifs que d'essayer de s'améliorer. Donc bien entendu, le marketing du bouche-à-oreille commence par soi-même, par améliorer son produit, son service, son expérience client. Il y a un... comment dire, une phrase type en marketing du bouche-à-oreille qui est citée par Andy, c'est « You're the UE ». C'est-à-dire « Vous êtes l'expérience utilisateur ». « You use experience ». Donc c'est vous. Et vous savez qu'en France, on sait faire ça depuis très longtemps. C'est Aristide Boussicot dans les années 1860 qui a expliqué à tous ces vendeurs qu'ils étaient là au service des autres et non pas à l'inverse. Dans la plupart des magasins voire même des sites en ligne, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse en France en tout cas. C'est nous qui sommes au service du vendeur. On lui doit tout. C'est très bizarre. Mesurabilité, ça c'est quelque chose de plus banal en digital. Plus banal mais plus difficile parce qu'il faut être capable de réattribuer des actions, des actions de recommandation, de parrainage ou autre qui ont été générées par du bouche à oreille. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Moi, je suis un fan de Brompton par exemple et j'ai acheté mon vélo dans un magasin que j'apprécie et souvent, je recommande le magasin et ils ont déjà vendu quelques-uns mais la difficulté pour la personne, il a mis du temps à me raccrocher et à voir que c'était moi qui était derrière et qui recommandait le magasin. À partir du moment où il a reconnu, il a pu faire renvoyer l'ascenseur et ça, c'est très important. Ça devrait être marqué d'ailleurs ici. Sociabilité, ça correspond aussi à dire merci. Ne serait-ce que ça, merci. Merci de m'avoir recommandé. Merci d'avoir recommandé mon entreprise et de m'avoir aidé. Tiens, du coup, pour le coup, je vais vous faire un cadeau. Mesurabilité, donc ça, on l'a dit, mais reproductibilité et ça, c'est quelque chose qui est très important en marketing du bouche à oreille. Je parle de façon large en marketing du bouche à oreille et en content marketing. Je prends toujours l'exemple d'un des pionniers du content marketing, c'est John Deere. avec The Faroe qui a créé un des premiers journaux, le premier journal probablement, qui existe encore. Vous allez voir sur Internet The Faroe John Deere. Le Faroe, ça veut dire le sillon. D'ailleurs, ils l'ont traduit en français, le sillon. Et vous verrez, ça existe encore. Ça existe encore 130 ans après. Ça, c'est beau. Donc, si John Deere est capable de faire ça pendant 130 ans, peut-être être capable de faire ça pendant quelques années aussi. Donc, faire du marketing du bouche à oreille n'est pas quelque chose que vous faites aujourd'hui, que vous oubliez demain. C'est quelque chose que vous faites dans la durée. Et pourquoi il veut le faire ? Tout simplement parce qu'il le dit Dissanovitz dans ce manifeste. Et je vais finir ici parce que ce que je voulais faire, c'était juste une petite introduction à ce principe du marketing du marketing du bouche à oreille. C'est le manifeste du marketing du bouche à oreille qui stipule quelques points et qui résume d'ailleurs certaines des choses que je viens de dire. gagner le respect et la recommandation de ses clients, fans, de ses amis et bien sûr, un des chemins vers le bonheur mais aussi vers la richesse parce que c'est, comme le dit Watermath Marketing Association, la forme la plus efficace de marketing et pour cause. Elle ne coûte qu'un peu de transpiration, c'est tout. Peut-être un petit peu d'argent quand même parce que si on ne sait pas tout faire soi-même, il faut peut-être demander un peu d'aide. Mais, en haut de tous les cas, l'addition en bas de la page est beaucoup plus faible que si on prend la publicité y compris la publicité en ligne puisqu'on voit dans le dernier rapport de SEMrush de janvier 2020, un peu pas plus récent, les coûts de, comment dire, d'enchères même sur des domaines de grand public comme l'assurance par exemple, monter à 35 euros ou 37 euros par clic, 37 dollars exactement par clic. Voilà, et en comptant une moyenne de 2 dollars par clic, ce qui est une moyenne raisonnable, c'est une moyenne idiote, mais c'est une moyenne raisonnable, eh bien, vous voyez que vous allez vite arriver à des sommes conséquentes. Donc, investir dans vos clients et dans votre relation avec vos clients n'est peut-être pas une mauvaise idée. ce respect, cette recommandation, vous allez la gagner au travers du service, du soutien, de la satisfaction et de la sincérité que vous mettez dans ce que vous faites. Et voilà, ce que dit Andy Samovitz, il dit, je crois que, enfin, c'est ce qu'il met dans son manifeste, donc les gens qui signent le manifeste disent qu'ils y croient, je crois, et j'y crois personnellement, que le marketing du bouche à oreille ne marche que pour les entreprises qui sont bien intentionnées, non pas ce qu'on a appelé les bourrins, ceux qui essayent de profiter de tout le monde, d'utiliser des méthodes qui sont archaïques mais malheureusement encore utilisées, de forcer la main à des clients, de les tromper, de les amener et souvent, malheureusement, en plus, il faut remarquer, ça se fait beaucoup dans le démarchage à domicile qui existe encore, ne croyez pas que ça n'existe plus, au contraire, ne jamais être aussi puissant, notamment vis-à-vis des personnes plus âgées, donc profiter des gens. Le marketing du bouche à oreille, lui, il se place dans une perspective complètement différente, une entreprise qui se met dans une position éthique, qui cherche à faire de bons produits plutôt que des produits de mauvaise qualité, bien entendu, et puis, d'avoir des employés qui, eux aussi, respectent ces valeurs. Voilà, donc, quelques règles s'en suivent, il y en a 13, comme le nombre des apôtres. L'éthique vient en premier, c'est pour ça aussi que j'ai pensé tout de suite à ce manifeste quand Thierry m'a demandé de lui réaliser un petit billet, que j'ai fait sous forme de vidéo, parce que c'est plus vivant. les clients heureux sont votre meilleure publicité, comme je l'ai dit, c'est le marketing du bouche à oreille et la forme la plus efficace de marketing. Donc, il faut rendre les gens heureux parce que si vous les rendrez heureux, ils auront envie de parler de vous. Donc, lui, il dit aussi que marketer, c'est quelque chose de facile et non pas quelque chose de difficile qui requiert des tas de moulinettes plus ou moins automatisées. Il suffit de gagner ce respect et cette recommandation de ses clients et ça va marcher tout seul. Le service de qualité commence avec des bonnes conversations donc, dis bien, discutez bien, répondez bien, aider ses clients paraît évident et pourtant, il y a si peu d'entreprises qui savent le faire. marqueter, c'est aussi faire et non pas seulement dire donc ça implique d'avoir encore une fois une certaine authenticité entre sa parole et ses actes. Il ne suffit pas de repeindre tout en verre pour être écologiste par exemple ou de faire ce qu'on appelle du BLM washing. En ce moment, c'est à la mode. Il faut agir, il faut montrer par ses actes qu'on croit en ce qu'on dit et le faire. Et ça, c'est un bon marketing parce que on va le voir, puis c'est un marketing encore une fois qui est gratuit et qui ne coûte pas cher. C'est des fois plus facile de faire ce qu'on dit que d'essayer de trouver des artifices pour cacher la vérité. Le marketing du bouche à oreille peut être aussi négatif, il ne faut pas l'oublier, il peut y avoir aussi beaucoup de gens qui disent du mal de goût, ça veut dire que vous n'avez pas été bon, mais c'est une opportunité de vous améliorer. Donc écoutez et répondez, ne faites pas comme ce e-commerce que j'ai cité tout à l'heure, que j'ai nommé plus mauvaise pratique de l'univers. Je n'irai plus jamais chez eux, je n'ai jamais commandé chez eux, je crois que je n'irai vraiment jamais. Ça les fait rire quand ils livrent un produit et qu'ils n'arrivent pas, ça les fait rigoler. Moi, ça ne me fait pas rire. En un an, ils se sont fait doubler par Amazon qui a réussi à faire deux fois plus de chiffre d'affaires. Alors, quelque part, il y a une prime à la recommandation par rapport au bon service. Après, je ne juge pas, je sais que c'est très à la mode de dire du mal d'Amazon, donc je ne m'implique pas dans ce discours ni dans ce débat. Alors ensuite, c'est être intéressant ou être invisible, ça ne sert à rien de sauter sur sa chaise en disant que vous avez lancé un nouveau produit, il faut faire quelque chose d'intéressant et ce n'est pas facile. Mais bon, c'est le boulot du marketer, c'est pour ça qu'on est là. Et puis, le deuxième, le neuvième point, si ça ne vaut pas la peine d'en parler, ne le faites pas. Vous allez voir, vous allez économiser aussi beaucoup d'argent parce qu'il y a tellement de choses dont on parle et qui n'ont aucun intérêt. Vous pouvez vous concentrer sur le plus important. Ensuite, faites en sorte que l'histoire de votre entreprise soit une belle histoire, au sens de bonne histoire, de gens bien, sans valeur morale, de gens qui font le bien. Deuxième point, c'est plus marrant de travailler dans une entreprise dont les gens parlent. c'est normal plutôt que de travailler dans une entreprise dont personne ne parle, sauf si vous avez envie de travailler pour une entreprise dont personne ne parle, de façon à faire en sorte que tout le monde en parle. Donc, celui-là, je me pourrais mettre un petit peu à l'envers. Douzième point, utiliser la puissance du marketing du bouche à oreille ou du bouche à oreille plutôt, pour faire en sorte que les entreprises traitent mieux les gens. il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. On m'a bien rappelé M. Aristide Boussicot qui nous manque beaucoup, hélas. Le marketing honnête, et c'est la treizième clause, est aussi celui qui est le plus rentable. C'est celui qui fait le plus d'argent parce que, forcément, si vous passez du temps à payer de la publicité pour recueillir des clients que vous traitez comme des chiens et qui s'en vont, vous générez ce qu'on appelle du churn, c'est-à-dire de l'attrition. Et comme vous générez de l'attrition, il faut acheter plus de publicité pour reconquérir plus de gens, etc. Et je suis fasciné par le fait que tant d'entreprises qui, finalement, perdent leurs efforts et leur argent à, finalement, abandonner les clients qu'ils ont acquis la veille et pour, se, finalement, toujours en acquérir de nouveau, ce qui est là est plutôt une bonne chose, mais en évitant de les perdre, c'est quand même une meilleure. Donc le marketing du bouche à oreille, c'est pas seulement pour faire joli, c'est quelque chose d'éthique. L'éthique vient en premier, première clause du manifeste du marketing du bouche à oreille. Pourquoi ? Pas pour faire joli, pas pour des raisons morales, contrairement à ce qu'on m'a dit l'autre jour, je ne rentre pas dans ce débat-là non plus, quoi que j'en pense, quelle que soit ma croyance, c'est tout simplement, d'un point de vue marketeur, parce que c'est plus efficace et que c'est mieux. On se sent mieux quand on travaille bien avec les gens et de façon honnête et transparente et éthique, plutôt qu'en essayant de les gruger et de les voler. J'ai malheureusement un souvenir, comme ça, un bon ami qui était vendeur dans l'informatique et puis qui s'est trouvé au chômage et s'est recyclé dans la vente d'encyclopédie. Et là, je n'ai aucun souci avec ça. Au contraire, j'adore les livres. Mais ce qui m'a gêné beaucoup, c'était ces techniques de vente qui étaient redoutables d'ailleurs. Ces techniques de vente, c'était d'aller voir les petites vieilles, je reprends ces termes, pour aller... Et en général, ils me disaient là où je fais les meilleures ventes, c'est chez celles qui n'ont pas d'argent. Donc, ils leur faisaient prendre un crédit pour s'endetter, pour vendre des kilomètres de dictionnaires qui n'ont jamais utilisé pour les petits-enfants, pour être sûr que les petits-enfants aient une bonne note à l'école. Bon, je n'ai rien compté de dictionnaires et certainement que les dictionnaires peuvent aider à avoir des bonnes notes à l'école, même si aujourd'hui, c'est beaucoup plus délicat, vu qu'il y a moins d'utilisation du dictionnaire et que tout est en ligne. Mais bon, la méthode était discutable et bon, voilà, aujourd'hui, certainement, ce métier-là n'est plus là, il n'y a plus... ce business-là a disparu et dans un sens, pour les petites vieilles en question, je remets les guillemets, c'est certainement bien où quelque part ça m'était très mal à l'aise cette histoire de voir qu'on puisse profiter des gens en sachant très bien que les arguments étaient un peu fallacieux. Alors, je ne dis pas que la vente ne demande pas des techniques, je ne dis pas qu'il faut être une vierge effarouchée comme on me l'a reproché et qu'il faut refuser de vendre, au contraire, mais j'ai la faiblesse de croire qu'un marketing plus éthique, plus honnête, plus respectueux est un bon marketing et même si je suis le seul à le pratiquer, ce qui n'est pas le cas, puisque vous voyez, je vous montre, les plus grands aux Etats-Unis le font, on aime bien critiquer nos amis américains ou nos ennemis américains, devrait-on dire, il y a tellement d'anti-américanisme dans ce pays, mais quelque part, on pourrait peut-être aussi regarder ce qu'ils font de bien et franchement, moi, ce que j'ai appris en tant que membre de socialmedia.org, c'est ce respect, cette éthique, je veux dire, je l'ai appris, oui et non, puisque je l'avais déjà en moi, mais c'est quelque chose auquel je participe, auquel je crois fortement et on ne peut que les féliciter, toutes ces grandes entreprises d'essayer de promouvoir du mieux qu'ils peuvent, du mieux qu'elles peuvent, ces méthodes du marketing éthique. Voilà, bon courage et bonne réussite avec le marketing du bouche à oreille. Vous pouvez retrouver tout ceci sur mon cours en ligne visemktg.info slash cours sur mon cours et sur mon cours sur mon cours